intéresser beaucoup de monde. Alors, que faire si on a personne qui veut être administrateur de notre copropriété? Comment on fait pour contrer le désintérêt qu'on peut voir dans certaines copropriétés et qu'on voit en fait de façon cyclique un peu dans chacune des copropriétés? Alors, pour ce faire, avant de parler, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de conseil d'administration? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas personne qui peut être intéressé? Je vais commencer par vous parler un petit peu brièvement cette fois-ci des responsabilités et du rôle de l'administrateur. En fait, pour comprendre un petit peu pourquoi on a un désintérêt de la tâche, encore faut-il comprendre la tâche. Évidemment, c'est un survol très rapide. Vous le savez, on fait des formations complètes sur ce sujet énorme qui sont le rôle et la responsabilité des administrateurs. Mais on va quand même en parler de certains gros pans de responsabilités qui vont nous permettre de mettre la table en fait à notre sujet. Alors, tous ces pouvoirs et devoirs se retrouvent pas mal tous au même endroit dans votre déclaration de copropriété. Ce sont les articles 34 et suivants de votre déclaration de copropriété. Puis si vous la regardez, vous verrez qu'ils vont s'étendre ces responsabilités et ces pouvoirs sur un certain nombre de pages pour ce qui est des administrateurs, alors que pour les copropriétaires, Ludovic, c'est excessivement succinct. Il y a à peu près trois paragraphes qui tiennent en un quart de page. Donc, vous voyez tout à fait le choix qui a été fait de donner le gros bout du bâton aux administrateurs en copropriété. Alors, je commence avec certaines des responsabilités. Commençons par les travaux. Travaux, entretiens, on en parle souvent. C'est une tâche qui est importante. Donc, les administrateurs ont la responsabilité de voir à la conservation de cet immeuble qui est détenu en copropriété et à la protection de l'investissement qui est fait par tous les copropriétaires. Donc, ils sont responsables de voir à ce que les travaux se fassent, à ce qu'ils soient planifiés, à ce qu'il y ait l'argent pour le faire, trouver les bons fournisseurs. Ils doivent décider de l'opportunité des travaux. Ils doivent maintenant aussi participer à la confection du carnet d'entretien, de l'étude de fonds de prévoyance. Tout ça, ce sont des obligations qui viennent se rajouter à l'item travaux et entretiens. Ils sont aussi responsables, et c'est souvent une tâche ingrate, de la gestion des plaintes en copropriété. Donc, tout ce qui ne va pas, c'est eux qui doivent s'en occuper. Et inversement, quand un copropriétaire ou un résident ne respecte pas la réglementation de la copropriété au code de vie, c'est encore les administrateurs qui doivent agir, assurer le respect de cette déclaration de copropriété et de ces règlements d'immeubles. Ils sont aussi responsables de tous les projets spéciaux. Quand je dis projets spéciaux, je vise beaucoup d'affaires. Je vise dans les bornes de recharge, qui sont très populaires, pour faire des assemblées, c'est toujours un item qu'on discute à chaque année. Les systèmes de détecteurs d'eau, ce sont aussi des projets spéciaux qui vont prendre beaucoup de temps pour les administrateurs. Mais j'inclus là-dedans aussi les avocats, par exemple. Alors, si la copropriété a la malchance de devoir gérer des procédures judiciaires, ça fait partie des projets spéciaux qui devront également être gérés par les administrateurs. Donc, le lien avec les professionnels, les avocats, mais ça pourrait être aussi les architectes, les ingénieurs, tous les experts qui vont pouvoir les assister dans le cadre de leurs travaux. Effectivement, Marie. Et on a également trois autres gros pans de responsabilité pour le conseil d'administration, à commencer par toute la gestion du registre de la copropriété. Le registre de la copropriété n'est pas juste le registre des copropriétaires. Ça comprend vraiment beaucoup de documents et d'informations qui doivent être consignés, certains papiers, certains virtuels. Beaucoup doivent être mis à jour assez régulièrement. Et la plupart de ces documents sont accessibles par les copropriétaires. Et donc, le conseil d'administration se retrouve à devoir gérer les demandes d'accès au registre, les demandes de documents de la part des copropriétaires. Le deuxième pan dont je voulais vous parler, c'est évidemment les finances. Marie-Cécile l'a survolé pour la question des travaux, mais la question des finances concerne toute la copropriété. Alors, ça va de la préparation du budget prévisionnel à sa présentation en assemblée, à son adoption par le conseil suite à l'assemblée, mais également à faire toute la gestion courante et quotidienne des finances, donc l'entrée de livre, le grand livre comptable, la préparation des états financiers à la fin de l'année, la coordination avec le comptable, dépendant de ce que vous avez demandé à votre comptable, soit un avis au lecteur, soit une vérification complète, et jusqu'au recouvrement auprès des copropriétaires. Donc, la collecte va s'assurer que chaque unité paye, le mode de paiement, est-ce qu'on prend les chèques, est-ce qu'on prend le cash, est-ce qu'on prend le PPA, il faut tenir à jour toutes ces formulaires et ces informations bancaires, et ensuite faire le suivi de la collection et éventuellement aller en recouvrement. Et le dernier point dont je voulais vous parler également au niveau des responsabilités et des rôles, et bien c'est l'assemblée des copropriétaires. Ça a beau être, et c'est assez curieux parce que ça a beau être le deuxième organe de la copropriété, on présente souvent d'ailleurs le syndicat avec ses deux organes, le CA et l'assemblée, mais assez étonnamment, l'assemblée ne fait rien d'autre pour les copropriétaires que de se présenter à la date et à l'heure voulue et poser des questions et faire des votes. Mais une assemblée, ça ne se fait pas en criant ciseaux, puis c'est certainement pas les copropriétaires qui préparent ça. C'est aussi les administrateurs, donc le deuxième organe, le premier organe, le conseil d'administration, est aussi en charge de tout préparer, coordonner, tenir et faire le suivi de l'assemblée des copropriétaires. Et ça, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui sont administrateurs, c'est une lourde tâche pour cet événement annuel qui est le lieu pour les copropriétaires de s'exprimer. Alors l'avis de convocation doit contenir beaucoup de documents, d'informations pour s'assurer de la pleine information des copropriétaires et de ce qu'ils vont voter avant de se rendre à la dite assemblée pour ensuite en assurer le procès verbal une fois qu'elle est terminée. Alors on peut rentrer maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'ils doivent faire, un peu dans le vif du sujet avec les conséquences. En fait, vous le savez, ce n'est pas trop surprenant quand on comprend un petit peu quelle est l'ampleur de la tâche, qu'on n'a pas tellement le goût de s'y coller et qu'en assemblée, on a des fois des grands vides quand on demande la prise de candidature. Surtout, je vous dirais que le poste d'administrateur en étant où on reçoit rarement des félicitations, on reçoit plutôt le pot que les compliments en matière de copropriété. Effectivement, quand on a peu de candidats, on a une tendance, une fâcheuse tendance à prendre le premier venu, à prendre un peu n'importe qui. Or, il ne faut pas oublier qu'un candidat pour être élu au conseil d'administration doit recueillir plus de 50% des voix présentes et représentées. On ne fait pas d'élection par défaut parce que personne d'autre ne se présente. évidemment, on doit toujours valider ce point-là parce qu'il y a des gens dans la salle, des copropriétaires qui, eux, peuvent vouloir, malgré le désintérêt à se présenter, peuvent vouloir s'assurer que les candidats sont élus avec un minimum, le minimum de voix et de vote requis. Et ils ont raison, ils sont dans leur droit d'exiger ça. De la même façon, on ne va pas mettre de côté les causes d'inhabilité à être administrateur qui sont prévues dans votre déclaration de copropriété, sous prétexte que personne ne se présente. On ne peut pas faire cet impasse-là. Pourquoi ? Parce que les causes d'inhabilité, elles sont prévues pour certaines dans la loi, mais elles sont prévues, réitérées, et il peut y en avoir d'autres prévues, dans votre déclaration de copropriété, dans votre règlement d'immeuble. Que toutes et chacun doivent respecter. Le conseil d'administration et les coriétaires ne peuvent pas mettre de côté le règlement d'immeuble à aucun moment, en aucun temps. Alors, si les causes d'inhabilité sont prévues, comme par exemple, je ne sais pas moi, il faut être, j'ai déjà vu, il faut être âgé minimum de 21 ans, il faut être copropriétaire, il faut être copropriétaire résident dans l'immeuble. On ne peut pas être deux de la même famille ou deux en couple. Bon, toutes ces choses-là doivent continuer d'être respectées, même si on n'a personne. Et c'est tellement triste, Ludovic, d'entendre dire qu'on est prêt, en fait, quand on est devant cette grande solitude-là, à l'assemblée où personne ne se présente, on entend les mots joueliers, on serait prêt à élire n'importe qui, le passant qui passe en avant d'une salle qui n'est même pas couru d'archénie. Dans l'objectif vraiment de trouver quelqu'un, c'est triste parce que vous allez confier à cet administrateur-là, en fait, votre bien immobilier, votre bien le plus précieux. Donc, la capacité, la compétence, je vais y revenir plus tard parce que ce sont mes points sur lesquels je veux insister, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Ceci étant dit, on a quand même certaines questions, Ludovic, qu'on nous pose souvent en assemblée lorsqu'arrive le moment d'élire l'administrateur et qu'il n'y a pas personne. Premièrement, est-ce qu'on peut ne pas élire personne? En d'autres termes, est-ce qu'on peut avoir notre copropriété puis pas d'administrateur? Ou encore, bien, qu'on va remplacer notre administrateur par notre compagnie de gestion. On a un gestionnaire, bien, on n'a pas besoin de conseil d'administration. Évidemment, la réponse à tout ça, c'est non. Vous avez l'obligation d'avoir un conseil d'administration que vous ayez ou non une compagnie de gestion. Alors, ce ne sont pas du tout les mêmes fonctions. Les administrateurs prennent les décisions et le gestionnaire qui relève du conseil, lui, les exécute. Alors, ce n'est pas une porte de sortie lorsque vous n'êtes pas capable d'élire vos administrateurs. Ceci étant dit, quand on a zéro candidat qui se présente et qu'on a essayé tous les trucs, là, est-ce qu'on peut avoir un syndicat sans l'administrateur? Voilà, ça, c'est impossible. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on se retrouve en assemblée de vos propriétaires. On arrive au point élection du conseil. Puis, vous le savez, ce point-là se retrouve toujours à la fin de l'assemblée. Le monde se trouve déjà fatigué. Il y a des gens qui ont peut-être même commencé à quitter. Alors, on essaye toutes sortes de trucs. On essaye de motiver des gens. Quand on propose des candidats, je me rappelle même dans le temps des bonnes vieilles assemblées, on barrait les portes, je ne sais pas si tu te rappelles, pour empêcher que les gens sortent de la salle. Puis là, on essaye de motiver. On fait du chantage émotif. On essaye de motiver les administrateurs sortants à rester. Bon, une fois qu'on n'est pas capable, qu'on a essayé tous les vieux trucs, puis il n'y a rien qui se passe, bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la déclaration de copropriété et toutes les déclarations de copropriété prévoient un mécanisme. Si jamais il n'y a pas de conseil d'administration, qui est en fait un recours devant les tribunaux où on va, à la demande de n'importe qui dans la copropriété, demander à la cour de nommer, cette fois-ci, un administrateur. Alors, c'est un recours, donc, qui existe. Un recours, cependant, que j'estime être peu efficace dans la copropriété parce que les tribunaux, que voulez-vous, ne vont pas avoir de solution meilleure que celle qu'auraient les propres copropriétaires. En d'autres termes, je dis souvent, là, les juges, ils n'ont pas un tiroir à côté de leur bureau où il y a, pouf, des administrateurs qui attendent impatiemment, là. – De leur nomination. – De leur nomination pour aller administrer votre copropriété. Donc, les options que les tribunaux vont avoir, c'est souvent celle d'aller procéder à la nomination d'un administrateur externe, voire agréé, un professionnel, en fait, qui va venir, moyennant rétribution, procéder à l'administration de votre copropriété. Nous y reviendrons, Ludovic, sur cette option dans les pistes de solution qu'on a pour vous. Mais je voulais vous dire qu'en fait, le recours judiciaire existe, cependant, il n'est pas toujours très efficace et nécessite que quelqu'un saisisse la cour. – Oui, il faut avoir les liquidités pour… – Voilà. Alors, qui dit saisir les tribunaux dit, « Bon, mais c'est une dépense, il faut qu'on consulte un professionnel et ce n'est pas quelque chose qui est rapide. » Les recours judiciaires, malheureusement, ne sont pas quelque chose de rapide. Alors, qu'est-ce qu'on fait si personne ne saisit la cour? Puis, on n'a pas de conseil d'administration. Alors là, il va y arriver. C'est la catastrophe totale. On peut éventuellement s'en sortir momentanément avec les administrateurs sortants, donc ceux dont le mandat est échu, qui peuvent accepter de rester de façon conservatoire et pour s'assurer qu'on n'aille pas en totale déroute et qu'il n'y ait pas de problème dont il va nous entretenir par la suite. Donc, de façon temporaire, pour les actes conservatoires, ces administrateurs sortants peuvent rester pour un certain temps. Mais ces administrateurs sortants-là peuvent aussi décider de ne pas le faire ou de tout simplement démissionner et dire, « Tu sais, moi, je ne peux rien savoir » d'administrer la copropriété ou encore, Ludovic, tomber dans une clause d'inhabileté, comme tu nous as parlé il y a quelques minutes et là, on rend donc le dernier espoir d'administrateurs sortants comme une non-avenue, en fait, en matière de copropriété. Je pense que tu voulais nous entretenir sur les risques. Oui, exactement, parce qu'avant qu'on rentre dans les pistes de solution, de vous parler des risques associés à ne pas avoir d'administrateur de syndicat peut être pour vous une première piste de solution parce que vous pouvez présenter ces risques à l'Assemblée, aux copropriétaires qui sont présents, en leur disant, « Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir notre syndicat sans administrateur. » C'est une catastrophe. Et pourquoi c'est une catastrophe ? Pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau de l'assurance, ne pas avoir d'administrateur sur votre copropriété, à un moment donné, votre police d'assurance du syndicat qui couvre tout l'immeuble, même vos parties privatives, et qui couvre également l'assurance responsabilité civile du syndicat et des administrateurs, à un moment, si personne n'est à la barre, elle ne va pas être renouvelée. Donc, vous allez être en perte d'assurance. Vous ne serez pas couvert. Et ça, sachez-le, pour tous les copropriétaires qui ont un prêt hypothécaire avec une banque, c'est une cause de défaut et de rappel du prêt si votre propriété qui est garantie par la banque n'est pas assurée. C'est également un problème au niveau des fournisseurs, puisque petit à petit, les fournisseurs vont quitter, puisqu'ils ne sont pas payés. Ils vont très rapidement constater que c'est un bateau ivre, votre copropriété, sans capitaine. Et donc, votre immeuble va rapidement tomber en décrépitude parce qu'il ne sera plus entretenu. On a déjà vu des copropriétaires qui, d'un seul coup, n'avaient plus d'électricité, puisque Hydro-Québec n'était plus payé également. Et vous pouvez également sensibiliser les copropriétaires à que pensez-vous qu'il va se passer advenant un sinistre, advenant un brigado, advenant une inondation. Si personne n'est en mesure de s'occuper de quoi que ce soit, ce n'est pas le copropriétaire sinistré qui va, en plus, devoir gérer l'assurance du syndicat avec lequel il n'a... Quand il ignore même l'existence, savoir si elle a été renouvelée, c'est encore moins le copropriétaire fautif du sinistre qui va s'en occuper, puisqu'il veut déjà rarement rembourser les dommages qu'il a causés. Donc, tout ça, ce sont des raisons assez fortes pour inspirer les copropriétaires au fait que ce n'est pas une issue possible. On ne peut pas quitter la salle ce soir sans avoir un conseil d'administration. Alors, les moyens de s'en sortir maintenant. Alors, je suis contente qu'on ait passé ce cap parce que c'est la dernière fois, c'était sur cette note de Darmageddon que la technologie avait complètement foutu le cap pour illustrer, en fait, qu'est-ce qui arrive, qu'il n'y a plus de conseils, tout est éteint. Alors, c'est encore bon. Donc, alors, on fait quoi? Bien, il peut trouver des moyens de s'en sortir puisque le fait de ne pas avoir de conseils, ce n'est pas l'option. On a compris que ce n'était pas une désavenue. Alors, quoi faire pour, en fait, stimuler l'intérêt des gens à devenir administrateurs de votre copropriété tout en diminuant leur crainte, en fait, savoir pourquoi ces gens-là sont complètement désintéressés de l'avenir de leur investissement puis de leur milieu de viande. Alors, je me suis penchée un petit peu sur les raisons pour lesquelles les candidats potentiels, en fait, ne se présentaient pas. Quand je vous parlais tout à l'heure des bons tordages de bras, on a toutes sortes d'excuses, toutes sortes de faux-fouillants de la part des copropriétaires ou du bassin de candidats potentiels. Et je les ai regroupés en quatre catégories, des excuses, le top quatre, en fait, des excuses qu'on entend. La première, je n'ai pas de disponibilité, malheureusement. Je travaille à temps plein. Je n'ai pas de disponibilité. Surtout que cette fonction-là, en plus, on me demande de l'exercer bénévolement. au détriment du loisir ou de ma famille que je pourrais avoir. Ça, c'est l'excuse numéro. Excuse numéro deux, que j'ai appelé la peur de ne plus être aimée. C'est pour le faire des conflits, là. Exactement. Alors, je n'ai pas envie de me mettre en conflit potentiel avec mes voisins, avec des gens dans mon immeuble parce que je prendrais une décision ou je ne prendrais pas une décision. Alors que là, c'est parfait. Je les croise dans l'ascenseur, dans les garages. On se dit bonjour, bonsoir. C'est parfait. Je n'ai pas le goût de vivre le conflit chez moi. Top trois, c'est top trois de la liste. la peur d'être poursuivie. Alors ça, ça revient aussi assez souvent. Moi, je n'ai pas envie de donner mon temps puis après ça, me ramasser à être poursuivie parce que quelqu'un ne sera pas satisfait de la réponse que j'ai donnée ou de l'action qui a été prise ou pas prise. Non, en rapport avec ce que tu disais sur la job un peu ingrate. Exactement. Et finalement, en quatrième position, puis véritablement une quatrième position, loin derrière, malheureusement, selon moi, parce qu'elle devrait être au top de la liste, c'est la peur de ne pas être à la hauteur de la fonction d'administrateur. À moi, ça devrait être l'excuse numéro un qui disqualifierait certainement beaucoup de personnes. Donc, de ne pas avoir les compétences, la formation, les attitudes nécessaires pour faire face à toutes les responsabilités qui viennent avec la tâche d'administrateur. Alors, une fois qu'on a déterminé le top quatre des excuses, on va devoir lui devez qu'il apporter des réponses à chacune d'elles pour essayer donc toujours de trouver des candidats. On essaye effectivement de tuer les peurs et les craintes qui sont présentées pour arriver avec des solutions. Bon. Alors, la première solution, bon, elle ne va pas vous impressionner. C'est celle qu'on voit quand même le plus souvent, c'est l'appât du gain. Donc, c'est de rémunérer les administrateurs. C'est quelque chose qui se voit. Ce n'est pas quelque chose qui est naturellement le souhait et la volonté des copropriétaires parce que ça leur coûte plus d'argent de leur poche. Cependant, quand on est dans des situations inexplicables où personne ne se présente, ça peut malheureusement être une des solutions de mettre la main au portefeuille. Alors, on fonctionne avec un système de rémunération, donc des administrateurs. Tout est possible. Ça peut être un forfait à l'année. Ça peut être un forfait à la réunion, au nombre de réunions qu'ils font, ce qui, dans ce cas, est un signe peut-être un peu de méfiance parce qu'on veut plus rémunérer l'administrateur au vrai travail qu'il va faire en fonction des réunions effectives. S'assurer qu'il travaille. S'assurer qu'il y a effectivement des choses qui se passent. On voit la notion de congé de frais de condo. Donc, vous aurez compris, en tout cas, si ce n'est pas le cas, je vous le dis, on ne fait pas vraiment de congé de frais de condo. On ne va pas dire à un administrateur « Tu peux arrêter de payer des frais de condo, ça va bien. » Non. La situation que je vais vous présenter va revenir au même, mais c'est comme ça qu'il faut le présenter. La personne va continuer de payer ses frais de condo, mais on peut la rémunérer à hauteur de ce que ses frais de condo coûtent. Et à ce moment-là, on va lui reverser de l'argent du syndicat et elle va recevoir les documents d'imposition fiscale à la fin de l'année avec un formulaire comme quoi elle a effectivement reçu ce montant d'argent comme un avantage, comme une compensation pour un travail effectué. Il faut faire la différence entre les copropriétés sans gestionnaire et les copropriétés avec gestionnaire. Ça va être assurément beaucoup plus facile d'octroyer une rémunération d'administrateur à des candidats qui se présentent dans une copropriété qui n'a pas de gestionnaire parce qu'il n'y a déjà pas de frais de gestion dans le budget, donc beaucoup plus facile de faire passer cette dépense dans les copropriétés sans honoraires de gestion. Pour les copropriétés avec un gestionnaire de copropriété où il y a déjà des frais pour le contrat de gestion dans le budget, c'est sûr que c'est un peu plus difficile parce qu'on vient finalement alourdir le fardeau financier associé à l'administration de l'immeuble. Mais vous êtes dans une situation particulière, critique, parce que vous êtes dans une situation où manifestement l'administration de l'immeuble est dysfonctionnelle puisque plus personne ne veut être sur le conseil d'administration. Alors, ça vaut la peine de mettre les efforts financiers ne serait-ce que ponctuellement dessus. Ce serait possible aussi, Ludovic, de prévoir une rémunération pour certains des administrateurs par une espèce de gradation selon le travail qui est effectivement fait par chacun d'eux. Donc, on n'est pas obligé de tous les rémunérer de la même façon. Deuxième point qu'on peut envisager, sans surprise, je vous parle toujours que les solutions en matière de copropriété sont souvent et avant tout réglementaires. la question du manque d'administrateurs n'en fait pas exception. Alors, il est possible par voie réglementaire et quand je dis réglementaire, c'est un véritable règlement d'immeuble. Le Code civil prévoit que tout ce qui a trait à la nomination des administrateurs, les conditions de leur charge, leur rémunération sont du règlement d'immeuble, donc adopté avec un vote à la simple majorité en assemblée de vos propriétaires. Le règlement que vous avez, on a tous un règlement de base dans notre déclaration de copropriété. Alors, il y a des clauses qui vont prévoir que n'importe qui peut être administrateur chez vous, mais il y a des règlements qui vont prévoir de façon plus spécifique qu'il faut être copropriétaire, il faut être résident, il faut être sur place au moins six mois par année, neuf mois par année, un paquet de précisions qui peuvent être données qui ont pour but, en fait, ultimement, de limiter éventuellement le bassin de candidats potentiels et de ne pas permettre à certains candidats qui seraient tout à fait bons pour la tange de se présenter. Je vous donne, par exemple, un exemple, un règlement qui prévoit qu'il faut être copropriétaire pour être administrateur et vous avez dans la salle des conjoints-conjointes de copropriétaires qui sont des résidents à temps complet, qui sont là depuis le début, qui sont quasiment assimilés à des propriétaires, mais qui, éventuellement, pour des raisons fiscales, ne sont pas au titre de propriété, mais qui pourraient, par contre, être des bons candidats à ce poste-là. Alors, il est possible donc de jouer avec les conditions nécessaires pour pouvoir être administrateur. Il est possible aussi de prévoir dans vos règlements la possibilité d'aller à l'extérieur de la copropriété. Alors, étendre ça à des gens qui sont des tiers à la copropriété. On a souvent tendance à croire qu'il faut être copropriétaire intérieur à la copropriété, mais des fois, ce n'est pas le cas. Donc, il est possible d'aller chercher du soutien à l'extérieur. Ça peut être des anciens copropriétaires, j'ai déjà vu ça. Ça peut être des gens, des fils ou des filles ou des parents qui ne sont pas comme tels copropriétaires, mais qui ont un intérêt quand même dans la copropriété. Tout ça dans l'objectif d'aller agrandir votre bassin de candidats potentiels. Je pense aussi, par exemple, aux règlements sur les durées des mandats. Parce qu'il y a des copropriétés, on a vu, en fait, pas vraiment d'intéressés, pas de candidats parce que traumatisés par un historique de guerre, de clans et qu'un board débarque l'autre année après année et qu'ils sont un peu dégoûtés et finalement peu d'espoir qu'ils ne vont pas se faire débarquer l'année suivante. Alors qu'avec la durée des mandats et les clauses de roulement du conseil d'administration, vous pouvez mettre en place des mandats de deux ans où à chaque année on élit des administrateurs mais pas la totalité du conseil. Donc vous allez en élire deux les années pairs et trois les années impaires et le CA est toujours de cinq personnes. En ça, vous évitez justement des clans et vous assurez qu'il y a un bon roulement du conseil d'administration et qu'en tout temps, il y a sur le CA quelqu'un qui est là depuis plus qu'un an. Ça, c'est des choses qui peuvent séduire en fait le bassin des candidats. Non seulement ça peut séduire mais ça vient répondre aussi à l'inquiétude d'arriver un peu dans l'inconnu pour un candidat. Parce que quand vous êtes administrateur, vous arrivez, vous avez toute la bonne volonté, vous arrivez, vous prenez en main ça, l'ancien administrateur vous amène une boîte puis il vous dit « have fun, moi je m'en vais, ciao » puis on se reverra l'année prochaine à l'Assemblée. Mais le nouveau conseil, si on a un nouveau conseil, il va passer quasiment la moitié de l'année à se familiariser avec les dossiers, essayer de les mettre un peu à sa main. Il va être efficace six mois puis pof, il y a l'Assemblée, il risque d'être démis puis on recommence. Et ça, je trouve que ça personnalise trop le mandat en plus. Exact. Alors que le conseil d'administration doit rester en quelque sorte un peu impersonnel puis pas rattaché à la main juste de quelqu'un. Donc, avec cette clause de roulement de conseil aux deux ans, vous allez chercher une certaine personnalité au syndicat, au conseil d'administration, mais au niveau de la personne morale. On ne va pas se dire « bon, le syndicat, c'est monsieur un tel ou monsieur un tel. » Puis c'est tout l'historique de la copropriété qui suit. Il n'y a pas de néant qui est à combler. On peut aussi jouer sur le nombre d'administrateurs de VIC. Et ça, je pense particulièrement à des copropriétés. Encore hier, je voyais ça, on doit élire 11 administrateurs. Ce n'est pas possible. On n'a pas de main qui se lève, là. Alors, il ne faut pas rêver. Il y a quatre ans dans cet immeuble, j'en ai eu 18 des candidats. Alors, il y a des situations de crise. Alors, c'est curieux la copropriété. Il y a des moments où on n'a personne et il y a des moments où on a des candidats à plus finir et puis là, c'est des présentations puis des votes puis des tours. C'est incroyable. Mais bon, alors, on peut jouer avec le nombre. Ce n'est pas parce que vos règlements prévaut aujourd'hui qu'il faut être cinq, sept, neuf, qu'on ne peut pas réduire ça à trois, mettons, qui serait déjà quelque chose de plus viable. On peut réduire beaucoup le nombre. En fait, on peut, je ne sais pas si on vous le conseille, peut-être pas, pour les grosses copropriétés, mais on pourrait réduire jusqu'à un administrateur et ça vaudra peut-être le coup de penser à ça lorsqu'on va arriver à discuter d'administrateurs externes, d'administrateurs de profession qui viendraient chez vous. À ce moment-là, on pourrait réduire le nombre pour éviter que vous en ayez trois, quatre, cinq à aller chercher. Toujours est-il, sachez qu'on peut jouer avec le nombre d'administrateurs. Je viens d'aborder défleurer ce sujet-là. Option suivante, si toujours on a joué avec nos règlements, on a essayé, il y a toujours le néant devant nous. On peut recourir à des administrateurs externes dont c'est la profession, l'administrateur agréé. Alors, je vous ai parlé que c'est possible d'avoir un tiers à la copropriété qui n'est pas forcément un administrateur qualifié de profession comme tel, mais c'est possible aussi si on n'a toujours pas trouvé, d'avoir un administrateur agréé dont c'est le métier de venir chez vous administrer la copropriété. Évidemment, il ne va pas le faire bénévolement, il va avoir un impact sur votre budget, mais ultimement, c'est une option qui est offerte à nous et c'est également l'option qui sera retenue la plupart du temps par les tribunaux si on leur pose la question et si on leur demande de trancher, c'est ce vers quoi ils vont aller. Autre solution pratique. Quatrième solution, solution pratique, c'est de faire appel au soutien du numérique parce qu'on le sait, les copropriétés encore en 2024 sont à la croisée des chemins au niveau du virage numérique. C'est en cours. Donc, il y a des copropriétés qui sont déjà dedans et des copropriétés qui ne le sont pas et il y a des copropriétés qui sont en transition. Alors, si vous pensez déjà à votre registre de la copropriété, je vous en ai parlé au début, si votre registre de la copropriété est numérisé, numérique et que vous pouvez mettre en place des conditions, des modalités d'accès numériques pour les copropriétaires, vous vous enlevez une charge monumentale de gestion des demandes d'accès de la part des copropriétaires pour voir telle information, voir tel document, toutes les questions qui sont posées auxquelles il faut répondre, vous allez rendre autonome vos copropriétaires parce qu'ils n'auront pas besoin de demander accès, ils auront l'accès. Alors là, il y a beaucoup d'applications logicielles disponibles sur le marché qui proposent, enfin je dis il n'y en a pas beaucoup en fait, il y en a quelques-unes qui proposent ce registre numérique de la copropriété, ça amène beaucoup de simplicité, beaucoup d'autonomie pour les copropriétaires, ça amène énormément de transparence du syndicat de copropriété puisqu'il rend disponible la quasi-totalité de ses documents, évidemment on regarde pour financer le conseil d'administration certains documents et certaines informations et ce faisant cette grande transparence amène à la fois le conseil d'administration et son gestionnaire s'il y en a à bien faire les choses mais amène également beaucoup de craintes de préoccupations de suspicions de la part des copropriétaires sur comment est géré cet immeuble parce que beaucoup de craintes s'éteignent quand tout est disponible et Dieu sait que les copropriétaires inquisiteurs il y en a encore quelques-uns dans les copropriétaires ça va vous permettre également de vous tourner vers le numérique d'avoir accès à des processus automatisés de gestion des requêtes de gestion des demandes et des questions des copropriétaires les copropriétaires qui vous écrivent pour vous parler de dégâts d'eau pour vous dire j'ai vu une fissure à tel endroit j'ai vu madame un tel fumé sur son balcon jeudi soir à 18h alors que c'est interdit j'ai vu tel chien dans l'ascenseur attaquer un autre chien vous en recevez à la peine des demandes des requêtes et des avis de la part des copropriétaires donc quand tous ces processus sont automatisés ça permet de simplifier beaucoup la gestion de toute cette documentation et de même la numérisation et le virage numérique vous aident peuvent vous aider avec la gestion comptable externe la gestion technique aussi externe alors ça ça veut dire qu'il y a des fournisseurs de services qui proposent gestion comptable et gestion technique du bâtiment seulement donc vous pouvez ne pas être en gestion et vous allez pouvoir retenir les services d'une compagnie de gestion qui ne va s'occuper que de la gestion technique alors mettons vous estimez avoir des compétences pour pas mal tout ce qu'il faut sauf le bâtiment le bâtiment vraiment vous vous ne savez pas de quoi ça parle vous êtes totalement profane dans la question et ça vous stresse vous n'avez aucune idée de comment entretenir les équipements les matériaux la génératrice et bien vous pouvez engager quelqu'un qui ne va s'occuper que de ça la gestion technique qui va se pointer à l'immeuble une fois par semaine vérifier s'il y a des dégâts dans les espaces communs mettre à jour les équipements faire les révisions et vous soumettre toutes les devis et soumissions qu'il faut faire pour tel et tel équipement donc là c'était nos quatre points cinquième point tu voulais nous parler bon le gestionnaire mais un peu dans le même style d'automatisation en fait dont tu nous parles l'objectif de ça c'est de simplifier la vie en fait d'alléger la tâche de l'administrateur pour que le candidat se dise bon ben si c'est juste ça ma tâche si j'ai tout ce soutien-là ben c'est peut-être moins gros puis je vais peut-être me présenter c'est un peu dans cette optique-là je n'en ai pas parlé mais on pourrait faire aussi au niveau du paiement des frais de condo ça aussi il y a matière à automatiser en fait pour vraiment alléger la tâche et dans cette voie-là ben le recours à un gestionnaire externe aussi est une façon d'alléger la tâche pour réduire en fait la tâche du conseil à la prise de décision et non pas aller courir le paiement des frais de condo impayés gérer les plaintes dont tu parlais sur les animaux les locataires les bruits les barbecues les odeurs etc tout ça c'est votre gestionnaire qui va le faire donc l'administrateur il a un travail beaucoup plus réduit qui se limite en grande partie à ses réunions du conseil où il va prendre la décision en fait c'est des incitatifs pour alléger la tâche un meilleur contrôle de éviter les débordements évidemment le gestionnaire doit être votre allié doit être votre collaborateur je suis encore témoin moi de relations parfois entre des conseils d'administration et des gestionnaires qui sont l'équivalent de relations entre les copropriétaires qui se plaignent et leurs conseils d'administration et vous ne si soyez attentif à ça si vous voyez que vous vous retrouvez avec votre gestionnaire dans une relation où vous êtes tout le temps derrière lui mécontent insatisfait à essayer de prouver qu'il a mal fait etc vous n'êtes pas dans une relation saine avec votre gestionnaire alors et c'est probablement un sentiment partagé parce que le gestionnaire n'est certainement pas heureux non plus donc des gestionnaires il y en a beaucoup sur le marché c'est beaucoup une affaire humaine souvent encore avec son gestionnaire de copropriété il n'y a pas nécessairement une compagnie de gestion qui soit mauvaise c'est vraiment votre immeuble vos copropriétaires vos besoins match avec un gestionnaire de copropriété soyez-en sûr on voit de tout en fait c'est souvent ce qu'on voit encore que surtout les copropriétés où le gestionnaire en fait est le gestionnaire d'un conseil d'administration et quand le conseil change la chimie ne se fait pas on a tendance à associer le gestionnaire à l'ancien conseil et quand il y a le moindrement un petit peu de conflit dans la copropriété ça part sur une mauvaise relation puis la mayonnaise ne monte pas en fait avec le nouveau conseil moi je voulais vous parler aussi de formation alors je vous l'ai dit mon dada c'est la compétence je crois que toute copropriété mérite des administrateurs compétents pour faire la tâche parce que c'est un travail qui n'est pas facile et qui demande des compétences et pour ça je réponds à ça par de la formation alors c'est normal qu'un copropriétaire qui devient administrateur puis souvent parce qu'il n'y a comme pas eu personne puis se sent comme un peu un peu poigné il n'ose pas dire non il est élu c'est sûr qu'il n'a pas de base les compétences nécessaires il ne peut pas les avoir nos copropriétaires font toutes sortes de métiers dans lesquels ils excellent très certainement mais peu de copropriétaires sont formés en fait pour être administrateurs ou copropriétaires aussi mais abordons ce serait le cas d'un autre d'un autre speed condo donc quand ils deviennent administrateurs je crois que la copropriété devrait investir dans la formation de ces administrateurs ce qui me permet de faire le pont avec la suggestion d'avoir des mandats plus longs pour pouvoir mieux rentabiliser mais je ne crois pas qu'il faut continuer à espérer d'avoir des administrateurs compétents qui connaissent exactement ce qu'ils font si la copropriété n'est pas prête à investir dans la formation de ces administrateurs et la formation il en existe tout à dix minutes alors il en existe de la gratuite de la payante il existe des formations comme on fait cet après-midi très courtes il existe de la formation très longue mais l'important est que l'administrateur prenne conscience des responsabilités qui lui incoupent et aller chercher les connaissances dont il a besoin et un administrateur qui n'a pas les compétences et qui ne va pas les chercher c'est une recette à désastre en fait parce qu'il va commettre erreur sur erreur et il va motiver des litiges dans la compropriété puis sur les formations vous pouvez vraiment accéder à des formations générales gratuites ou payantes sans juste je sais que nos formations sont sur YouTube vous pouvez toujours diriger un candidat nouvellement élu vers ça mais vous pouvez aussi envisager une fois de vous payer une formation spécifique à votre immeuble et à vos besoins puis cette formation elle peut être enregistrée et puis vous pouvez la conserver dans votre registre de la compropriété et ça devient une formation un fichier obligatoire à consulter quand n'importe quel candidat devient administrateur chez vous dans les 10-15 prochaines années donc vous avez fait un investissement peut-être important pour la première la première mouture qui va l'utiliser mais il y en aura d'autres donc ça ça peut être un investissement qui est rentabilisé sur le temps alors c'était notre sixième piste de solution on espère et la dernière vous sentiez que j'étais en train de conclure on espère que les six pistes de solution vont vous amener un peu de réconfort puis de lumière au bout du chemin mais il y a des réflexions beaucoup de réflexions à faire là-dessus alors le prochain Speed Condo c'est le 4 décembre on a des questions et ce sera comment gérer les propriétaires il y a un lien direct il y a un lien sur le 5 décembre